Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve encore une fois en Belgique pour découvrir le parc d'attractions Walibi Belgium. C'est un parc qui m'attirait beaucoup pour son offre de coasters et surtout condas. Alors, je trouve l'entrée simple mais un peu trop kitsch. Bref, je ne suis vraiment pas fan. On souhaitait commencer par Vampyr pour éviter de le rider à chaud mais on a décidé de se diriger vers loup-garou car Vampyr avait déjà 30 minutes d'attente tandis que les autres attractions ne dépassaient pas les 10 minutes. ... ... ... ... ... ... ... ... ... On ressort de loups-garous et c'était vraiment pas ouf. Le layout est assez bon, mais il est nuancé par des secousses dans chaque virage. Après, heureusement que les trains sont assez confortables, mais franchement, il lui faut un retrack. Ce serait un super terrain de jeu pour RMC. Dans cette zone nommée Karma World vit Kubra, une machine très décriée par les coasters fans. En gros, c'est un vieux boomerang Vekoma. Ah oui, par contre, la zone est vraiment sympa. Et c'est parti pour faire mon premier boomerang Vekoma. Et franchement, j'ai très peur. Voilà, on a fait Cobra et sincèrement, c'est pas si horrible que ça. Certes, ça baffe un peu dans le Cobra Roll, mais sinon, il n'est pas désagréable à rider. Je trouve vraiment que les avis sont un peu abusés, mais en même temps, je ne les ai rided qu'à froid, donc c'est peut-être normal. Après, je peux comprendre aussi que ce soit gonflant de rider ce même type de coaster dans tous les parcs. On se dirige dès à présent vers Tikiwaka, un family coaster de chez Gersh Lower. Donc pour y accéder, il faut forcément passer par la zone far west et on peut y voir la Dolphin Terror qui est juste là. Bien évidemment, on la fera plus tard dans la journée. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Ah c'est franchement dommage J'ai été déçu mais également surpris Puisqu'en soit le coaster est bon Avec une assez bonne tema et une très bonne ambiance Le launch est sympa, un peu à la fight force Mais j'ai été déçu car il est beaucoup trop court Et c'est frustrant de voir que l'on monte pas assez sur la flèche en arrière Donc c'est sympa mais ça mériterait un tour de plus Maintenant on se dirige vers Funpilot, un kiddy coaster Puis juste après on va faire Pulsar pour être un peu mouillé Et en plus il n'y a que 5 minutes d'attente Sous-titres par Jérémy Diaz On ressort de Funpilot, un kiddy coaster vraiment fun. En gros le layout est composé d'une drop et de deux hélices, mais je trouve ça largement suffisant pour les enfants. C'est vraiment très fluide, il garde une assez bonne vitesse tout le long, et la petite drop est vraiment sympa au last. Direction Raja River pour se mouiller un peu. Je n'ai jamais fait un raft aussi violent. On arrive à pleine vitesse sur les côtés, ce qui fait que ton corps se fait éjecter, donc sur les côtés, et ça plusieurs fois. Après sinon la tema est sympa, dommage que le tunnel soit fait en ferraille, et pour finir ça mouille énormément, surtout à la fin, donc c'est vraiment cool. Non mais regardez-moi cette violence. Nous enchaînons directement avec Pulsar, qui a 0 minute d'attente. Oui, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas grand monde aujourd'hui, car il devait pleuvoir toute la journée, mais il n'y a plus seulement que ce matin. Et encore, c'était assez léger, donc je ne pourrais pas vous dire si le débit est bon ou non. Sous-titrage ST' 501 Et bien franchement, son launch est très surprenant, et un airtime est présent lorsqu'on passe à 100 km heure. Un peu trop court avant goût, mais fun à faire quand même. Il ne mouille pas énormément au deuxième rang, mais beaucoup au last. Bon bah, on obligeait maintenant. Direction Vampire. Ah là 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 là, ça va faire mal. Il faut savoir que c'est mon premier SLCV Coma, donc c'est le moment de découvrir si ça bat vraiment ou pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, c'est vraiment pas fameux. Ça vibre et surtout, ça tape. Même si je m'attendais à pire. Vous voyez Godurix ? Et bien c'est pareil, mais 10 fois pire. Après sinon, je le trouve assez puissant, puisqu'il garde une très bonne vitesse tout le long du layout. Voilà, la journée est terminée, donc je vais vous faire un petit bilan et donner mon avis détaillé sur Konda. Aujourd'hui, nous aurons ridé tous les costeurs possibles grâce à la faible affluence. Pour vous donner un ordre d'idée, Tiki Waka qui monte souvent jusqu'à 45 minutes d'attente ne faisait même pas 15 minutes aujourd'hui. On aura donc fait Une fois Loup-Garou Une fois Cobra Deux fois Tiki Waka Huit fois Konda Une fois Buzzsaw Une fois Calamity Mine Une fois la Dalton Terror Une fois Pulsar Une fois Flashback Une fois Psyche Underground Une fois Funpilot Une fois Popcorn Revenge Un dark ride qui consiste à tirer sur des écrans. C'était très sympa, mais je n'en ai pas parlé car je n'ai filmé aucun plan. Désolé. Une fois les chaises volantes Une fois Raja River Dix fois Vampyr Non, je plaisante, on ne l'aura fait qu'une fois et ça suffit largement. Et il me semble que c'est tout. Sinon, parlons de Konda, le meilleur costeur du parc. Konda est une très bonne machine qui a sa place dans les meilleurs costeurs européens. Il offre de très bons éjectors Une first drop phénoménale, surtout all-last De l'intensité dans les creux Et des bons changements de direction. Je trouve le premier Camelback incroyable, le second est encore mieux Mais après, le non-inverti de Cobra Roll m'a déçu. Le basculement est selon moi pas assez prononcé Donc ce qui gâche un peu le rythme de l'attraction. Puis toute la seconde partie est remplie de changements de direction et d'airtime. Mais j'ai découvert ce jour-là que ce n'était pas vraiment le type de costeur qui me convient. Je ne saurais pas expliquer comment Mais après l'avoir aidé, je n'ai pas ressenti la même chose qu'un RTH ou qu'un Toutatis. Donc pour moi, il est bien en dessous de Toutatis. De ce qui est de sa gare, elle est belle, mais un peu trop lumineuse et resserrée à mon goût. Mon bilan de la journée C'est un parc très agréable à faire, surtout quand il n'y a pas grand monde. La TMA est présente un peu partout, mais je la trouve un peu fouillie. La zone de vampire est très laide, tout un camon que l'on n'a pas fait est posé au plein milieu de la zone exotic world. Et j'en passe. Les zones les plus belles sont celles de Konda, celle de Karma World, où il y a Koura, et Fun World, où il y a Fun Pilot. Sinon, le merch est très cool, surtout celui de Popcorn Revenge. Plopsa devrait s'en inspirer, hein. Les restos sont un peu chers, mais ce n'est pas exorbitant. N'est-ce pas, Plopsa ? Et on peut retrouver des attractions pour vraiment tous les âges. Et s'il vous plaît, les visiteurs, arrêtez de taguer toutes les files d'attente sérieux. Ça vous apporte quoi de gâcher de la thématisation ? Sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain parc. Et d'ici là, ridez bien ! Sous-titrage ST' 501